Je ne sais vraiment pas si c'est une bonne idée en fait, mais je ne sais même pas comment ça va se passer en fait. Oh salut les amis, comment ça je prends un air faussement détendu ? Non pas du tout, je suis parfaitement détendu, voilà, c'est le soir, j'ai bien éteint toutes les lumières. Et on va retourner dans le visage, alors du coup je ne sais pas du tout comment ça va se passer les streams, parce que on avance assez lentement dans le jeu, donc je ne sais pas si je vais diffuser des épisodes complets live, comme le veut la tradition, ou si je vais me permettre un petit peu de montage vidéo, histoire de pas trop traîner en longueur à des moments où ça va devenir inutilement long. Donc voilà, alors moi j'enregistre ça comme un rush, mais on va dire que c'est une session qui va passer complètement. On va juste que je fasse la balance, ça serait super bien, hein ? Pourquoi je parle tout doux, machin comme ça ? Vous allez voir, vous avez dit de comprendre. Pour les gens qui ont raté le stream précédent... Pour les gens qui ont raté le stream précédent, Visage c'est un jeu de... oui, d'horreur, mais qui est vraiment basé sur la pression psychologique. Et du coup, ça reprend pas mal le principe de la démo de Pity qu'il y avait sur PS4 et qu'il n'y avait plus à ton monde, à part qu'ici ça la développe dans l'intégralité d'une maison. Et encore, je ne suis pas certain que ça se limite à l'intégralité de cette maison. Mais bon, ça on va le voir. L'autre gros principe qui repompait un autre jeu, c'est le fait que votre personnage, lorsqu'il reste trop longtemps dans le noir, a tendance à se mettre à flipper méchant. Genre sa santé mentale dégringole. Et donc, il y a moyen que, ben, des événements se passent, réels ou dans sa tête, ça on ne le sait pas trop, quoi. Et du coup, c'est pas mal, parce que tout le jeu est basé en pression. Alors, si c'est votre genre de truc, et que, ben, je reprends l'exemple d'Alien, si vous préférez l'horreur suggérée à l'horreur montrée directement, je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, j'ai fini mon intro. Je peux te raconter d'autres trucs pour faire une excuse pour ne pas y retourner. Je vais peut-être m'allumer un petit truc. Alors, on ne le voit pas, mais j'ai pris du jus de fraise et un doudou qui ne fait pas pouik. Ok, mais c'est mon doudou, il est là. Alors, je surveille la balance quand même pour que ce soit correct. Et je viens de paumer le son. Mais non, c'était une boutade. On va reprendre où on en était, tout bêtement. J'ai juste surveillé cette balance quand même avant de démarrer. Alors, il y avait une histoire avec l'inventaire qui est quand même vachement pas pratique, puisque pour vraiment vous donner l'impression que c'est vos deux mains, vous vous trimballez deux objets à la fois. Vous avez droit à cinq objets trimballables. Et vous avez votre lot de clés qui apparemment fait foison dans le jeu. Alors, il y a un truc que j'aurais bien aimé essayer, c'est de rajouter des bandes pour rapprocher le jeu du Cinemascope. Et vous enlevez les indications, en fait, qui sont en bas de l'écran. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, du coup, je l'ai fait sur la bande-annonce. Je ne sais pas si vous avez regardé. J'ai fait une petite bande-annonce teaser pour ce jeu. Et du coup, ça marche pas mal, parce que ça donne un rendu cinématographique assez troublant, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ? Alors, que je me rappelle mes touches. Ça, c'est mon inventaire. Ouais, j'ai une tasse. Mais qu'est-ce que je fous avec une tasse ? Droit. Ouais, je n'en veux pas de ta tasse. Il est fou, lui. Et donc, j'ai ma pilule. J'ai mon briquet qui ne doit pas marcher, je présume. Non, mon briquet, il est mort. Alors, le briquet, quand il est mort, normalement, on s'en débarrasse. De ce que j'ai compris. Le jeu n'a cessé de me le répéter. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le briquet n'apparaît pas dans des items. Donc, in the bab. Le jeu est encore en alpha, au moment où j'enregistre le stream. Donc, on doit lui pardonner certaines choses. Ceci dit, pour une alpha, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je devais faire ? Je ne sais pas. On va chercher des clés. De toute façon, dans ce jeu, tout est clé. Si tu n'as pas de clé, tu m'as l'heure. Alors, le problème, c'est qu'on n'y voit Nib. Alors, je vais tricher un peu. Non, je ne vais pas tricher, mais je vais monter ma Gamma. Parce que c'est... Ça aidera beaucoup, vu que je suis un petit peu Miro. Il y aurait moyen que je passe devant des trucs importants et que je ne les vois jamais. Je préfère le dire. Alors, Gamma. Oui, ben, on va... Oui, moi, il me faut ça, là, gars. Sinon, je ne vais jamais rien y voir. Tu vois. ZipiKai. Voilà. On oublie l'interface. Et je repense quand même à cette histoire de bande Cinemascope. Parce que c'est loin d'être bête. Et je ne sais pas, du coup, si je ne vais pas vous publier le stream comme ça. Parce que c'est très, très rigolo. Non, c'était rien. C'était rien. Alors, là, j'y vois bien. C'est bien. Qui a mis la radio ? Qui veut faire des blagues ? C'est dommage que je n'ai pas de briquet pour y voir. J'aurais pu prendre ce qu'il y avait dedans au pif. Vu qu'il m'a fait apparaître quelque chose, il me semble. Non ? Oui, merde. Peut-être. Bon, ce sera merde. Comment ça, le langage ? Bah, je suis héros. Alors, j'ai des clés, là. Il faut les choper. Donc, à faire. Basement. Ne serait-ce pas où je m'étais... Arrêté l'autre fois. Hop, in the puck. Donc, pas la peine d'ouvrir les tiroirs, je présume. Les cartons. C'est super important, les cartons, dans ce jeu, apparemment. Il faudrait que je demande à Snake. Bah, oui, tout le monde pense à ça à chaque fois. Allez. On va faire semblant de rusher, doucement. Décidément, cette radio. Bah, ça tombe bien. J'ai un truc qui s'appelle le Basement Key. Je ne veux pas faire le mec un peu con. Mais regarde. Hop, hop. Et voilà. Non, ce n'est pas une radio qui va me faire sur ce télé. Alors, un Zipal, c'est pour Bibi. Et ça, c'est l'Oct. Et ça... Ça ne peut pas marcher, bien entendu. Et j'ai une énorme envie d'y aller, c'est fou. Quel enthousiasme, aujourd'hui, dis donc. Hop. Et là. Bibi, il est content. Je suis trop fier avec ma boîte d'oeil qui est allemand à la main. Qu'est-ce qui pourrait se passer de mal, de toute manière ? Salut. Je suis où ? Des inters, là-bas. Oh, putain de bordel de pite. Je vais éteindre mon briquet parce que... Le briquet a cette fâcheuse tendance de ne pas durer éternellement et c'est moche. Alors, le souci avec cette baraque, c'est qu'elle a des airs de déjà-vue. Donc là, je crois être venu, mais en fait, je crois que je ne suis plus jamais venu. Je vais là où ça a l'air plus sympa. Mon briquet, s'il tombe en panne, je crie comme une fillette. Je vous le dis tout de suite. Bon, je vais me dire celui-là. Moi, je prendrais bien cet extincteur pour en mettre un coup dans la gueule du premier qui essaye de me faire peur. Me lâche pas le briquet. Me lâche pas le briquet. Ne fais pas ça. Tu n'as pas envie de faire ça. Tu n'es pas fourbe. Tu n'es pas traître. Mais non, je t'en fous. Comment ça, je stresse ? Peu du tout. Monsieur n'est pas très généreux en objet à refiler au collègue. Mais quelle tristesse. Un petit zippo, rien. Oh, des clés. High-tech. Garage. Bon, on va aller au garage. Si je me rappelle où c'est. Bon, allez, on se casse. Quoi ? Comment ça ? Je n'ai pas fait des pièces. Oui, mais je n'ai pas super envie de rester. Je ne sais pas pourquoi. La gueule ? La gueule, merde. Oh, j'ai le téléphone en même temps. C'est horrible. Je peux éteindre mon briquet. Non, mieux vaut pas. Je vais prendre ce PQ comme arme. Ah, putain. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas drôle. Mais il n'y a rien qui marche dans ce bar comme électricité. C'est le bordel. Quoi ? Ce n'est pas que je recule, mais voilà. Du white spirit, non ? Je vais le prendre. Il y a plein de choses vraiment pas utiles. C'est génial. Alors qu'une tronçonneuse, très franchement. Normalement, il y a toujours une tronçonneuse quelque part dans un garage. Du calme, la musique. Et snip. Voilà. Quoi ? Je suis remonté ici, c'est bizarre. Et il y a un escalier, là. D'accord. Ouais, ok. Pourquoi j'interagirais avec ça ? J'ai interagir avec des cachetons. C'est le plus important que j'ai fait, je pense. Je suis heureux ici. Ok. Ok. Donc, j'ai fait tout le machin et j'ai une clé de... Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Non, je ne panique pas. Je, je, j'ai la... Oh, texte radio. J'ai la clé de... Du basement. Ça, c'est bien. Et j'ai également la clé du... Voilà, le raccourci rapide, ça ne marche pas. Il y a quand même des bugs. Et j'ai quand même la clé du... Garage. Donc, on va aller à le garage, si vous voulez bien, les amis. Le garage, je crois qu'il est de l'autre côté. Et donc, je prends cet air rassuré qui me caractérise. Et j'essaie de trouver des briquets avant d'aller au garage. Qu'est-ce que vous en dites, les amaches ? Il y a plein de clés, là. Moi, je les ramasserai. Je les esserrerai toutes dans la porte en faisant... Ça va marcher. Il y en a bien une qui va marcher. Il y en a une qui va marcher. Je suis sûr qu'il y en a une qui marche dans tout le lot. Il y en a une qui marche. C'est obligé. Elle marche. Celle-là. Non, ce n'est pas celle-là. C'est la caisse. C'est l'autre. Fais voir. Et d'un air pas paniqué, surtout. C'est de la merde, les électrons de baraque. Moi, je vous le dis. Bon, garage. Je crois qu'il est là. Dans le garage, on va trouver la voiture. Et on va prendre la voiture et on va se barrer. Yes, yes, yes. Oh, il s'est éclairé. C'est magique. Qu'est-ce qu'on va trouver de partout, de partout ? On va commencer par l'établi. C'est plus simple. Un tournevis. Moi, je prends... Pourquoi on ne peut pas prendre un cutter ? Mais bordel, prends le cutter, bonhomme. Non, parce que je t'explique. Ta boîte de cachou, là, tu ne vas pas faire grand-chose s'il y a un problème. La faucille, la scie, prends tout, en fait. Bonhomme, c'est une mine. Et l'autre, il te fait voir. Oh, la belle caisse à outils. Tu veux interagir ? C'est dommage. J'avais une interaction magnifique à faire. On peut ouvrir le capot ? Non. Non. J'ai un compresseur pour faire de l'électricité. Il n'y a pas mieux. Pourquoi ne puis-je pas m'en servir ? Et ce n'est pas logique, les gars. Moi, je vous dis. Manger comme un sale, toi. Zerk. Sauter, je ne sais pas. Je suis bien trop bête. Bon, laisse tomber. On a tout fait, là. Mais je l'ai en douille. Comme ça, il a l'air accueillant. Comme on y va, Kud. Je vais revenir un autre jour. En plus, j'ai mon briquet qui est mort. Donc, ça règle le problème à la source. Derrière la bagnole, il n'y avait pas des trucs à ramasser. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être pas. Ouvrir les portes dedans. Je suis... Je me barre avec la bagnole. Du coup, s'il y a quelque chose, je ne peux pas le voir. Je sortir ! Le coffre ! La tondeuse ! La tondeuse ! Moi, je suis sûr que si je prenais la tondeuse, ça se passerait pas mal. Comment ça ? C'est une idée tordue. Non, non, non. Je vous jure que... T'as envie de jouer, toi. Qui c'est qui a envie de jouer ? Alors, où qu'il est, gros, malin de service ? Ça, je prends. Oui, il faut prendre des ampoules, ça permet de réparer des... Oh, le Kibri... Quoi ? Dada, 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 attends. Je ne suis pas obligé d'avoir plein d'ampoules, là. C'est déjà une lune. Hop. Voilà. Ça, tu le prends. Ouais, c'est important, le Kibri. Et d'ailleurs, tu vas m'en équiper tout de suite. Tu seras vraiment terriblement sympatoche. Ah, putain. Putain, on n'y voit que dalle. On n'y voit que de chez, les amis. Et je ne peux pas attraper mon briquet. Putain, il ne marche pas, ce briquet, les gars. Il faut que je résolve mon problème de briquet, sinon ça va super mal se passer, moi, je dis. Ça va bien se passer. Comment ça, j'en menais pas large quand ils faisaient tout noir ? Pfff, alors ça, c'est des conneries. Regardez. Puis, quel tout noir, de toute manière. Et cette porte, elle n'est pas verrouillée. Elle est juste... Il est pénible, cet inventaire, en fait. Plus qu'autre chose. Hop là. Et ça disparaît. C'est une bien bonne nouvelle. Je ne sais pas où je suis. J'allais faire un tour dans le truc qu'on sauve et on apporte des éléments qu'on a trouvés. Mais je n'ai rien trouvé, moi, en fait. Salut. Je suis venu lui dire que je suis désolé, quoi. Vraiment désolé. Et je repasserai. Attends, donne-moi cette bougie. Espèce de... Oui, je fais super bien. Merci, Mson. Alors, j'ai un briquet de jeté. Lequel je jette ? Celui que je n'ai pas dans la main. Donc, c'est celui-là. Poff. Jeter. Et celui-là, je le prends. Poff. Non, mais... Voilà. Progressivement, on va y arriver. Et donc, cette bougie, elle va trouver une utilité dans pas très longtemps. Connerie. Quoi ? C'est un peu merdique, en fait, leur interface pour ça. C'est dommage, parce que ça gâche beaucoup le jeu. Je ne vais pas essayer d'appeler la voisine. Je l'ai déjà fait. Ça pourrait ne pas très bien se passer. Et puis, à cette heure-là, elle doit dormir, je pense. Paisiblement. Détendu. Sans le moindre stress. Bref. Mieux que moi, quoi. Je vais voir si je ne trouve pas des choses, quoi. Des briquets, des trucs comme ça. Tiens, il y en a un. Hop là, dans la pop-up. Je suis revenu à l'endroit où j'étais. Et du coup, je ne sais pas où je dois aller. Oui, c'est le grand principe du jeu en tournant en rond, mais il y a un moment où ça devient un petit poil le boring. Bon, la salle de bain est toujours là. Ça me rassure. C'est important, la salle de bain, quand même. Parce que si j'ai un problème, moi, ce que j'ai compris, c'est que je me réfugie dans la salle de bain. Et puis, hop. Je me mets dans la baignoire. Je branche le sèche-cheveux. Et c'est réglé. Ah oui, non, mais moi, je suis radical sur ça. Tu n'impressionnes personne. Maurice. Tu n'impressionnes personne, te disais-je. Il n'y a pas le temps de ferrer. Je pourrais prendre du PQ pour me défendre. Bon. Arrêtez de jouer avec les inters. C'est le cas, non. Je me lâche pas le briquet. On a beaucoup de choses à se raconter. Cherche, cherche, cherche. Trouve. Vas-y, t'arrives, toi. C'est fini de jouer. Je vais appeler ta mère, toi. Non, ça continue. Oh, non, tu tues. Ça va barder. Le Noons. Tu viens avec moi ? C'est dangereux de rester tout seul ici, je te l'ai déjà dit. Alors, cette histoire d'inventaire, elle est particulièrement, particulièrement gonflante. Ça veut dire qu'il faut que je passe un truc. Alors, bouge par là. On va faire ça. Ok, en fait, c'était une boîte vide. Super. Super. Je viens de larguer deux boîtes pour rien. Mais bon, c'est pas grave. J'ai de l'avenir. Quelle interface merdique. What ? Il est misérable, cet inventaire, je dois admettre, parce que ceci, c'est Nawak, quoi. Toutes les actions qu'il faut faire, sérieux. Oh, putain, mon briquet est vide. I need another briquet. Oh, putain. Non, mais toi, t'es un blagueur de premier, quoi, on va dire. Oh. Je vais avoir des problèmes de briquet, moi, je le sens. Je le sens bien. Merde. Merde. Ça va aller. Je contrôle la situation totalement. Je prendrai bien ces bottes en caoutchouc. Comment ça, c'est du cuir ? Ouais, mais, puis, est-ce qu'on peut ? Alors, la chambre de l'Ormform. J'essaie d'éteindre mon briquet, parce que j'ai pas envie que, 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 voilà. J'essaie d'éteindre mon roche. comment ça je me fais des flips avec n'importe quoi pas du tout, regardez cette grenouille absolument géniale non c'est une toitue, ok qu'est-ce que je peux dire d'autre je vais remonter l'ambiance, je sens que ça déprime pourquoi je fais silence exprès pour monter la tension de non pas du tout non non non, j'ai jamais eu ce genre d'idée là je vous le dis tout de suite ah bah ça c'est mon pote Nunes de l'autre fois il y a vraiment de chier à faire là ah les enfants, ça c'est faire ses choses, c'est magnifique serais-je en train de tourner en rond ? tout petit peu tout petit petit peu mais pas tant que ça alors ce coffre, j'ai pas trouvé la combinaison ça c'est moche même pas ici c'est d'autant plus moche ça va mieux non ? alors il y a, pourquoi il y a pas une, c'est bizarre quand même de laisser un couloir comme ça avec rien du tout comment ça je détourne la conversation pour ne pas faire voir que je nage dans le potage total ouais, c'est probable bon ça on a déjà fait j'ai mon perso qui commence à flipper tiens, on va ramasser ça, regarde tu vois et puis tu vas en prendre un petit peu ça va te faire du bien, tu vas voir ok à chaque fois ça fait pas du tout les fonctions qu'on veut faire c'est super pénible c'est super pénible c'est cauchemardesque en fait je pense que le truc qui fait le plus peur dans le jeu c'est ça c'est le fait que cette interface soit aussi effarante des fois il y en a qui veut jouer avec mes nerfs là on dirait donc j'ai tout fait l'étage là bon je sais plus trop ce qu'il me restera à faire donc je crois que cette série de stream est bonne pour du montage il va y avoir des meilleures bulles probablement mais ça n'ira pas beaucoup plus loin alors ce qui est rigolo c'est que là j'ai déjà fait combien ? 1h30 d'enregistrement où j'ai réussi à faire flipper les gens alors qu'ils ne savent absolument rien passer si on regarde vraiment et du coup c'est vraiment très drôle tu vas avoir un problème avec ton briquet je te le dis je ne veux pas spoiler dommage que ces interfaces soient tellement achalandées alors je n'ai pas résolu ce problème de ce problème de porte là tu ne vois pas mais c'est pas c'est pas je vois pas je vois pas Il n'y a pas de chocs dans leur place, il n'y a pas de chocs, il ne s'arrête pas de chocs quand il y a des chocs Ça va bien se passer les gars Moi je voudrais juste ramasser ça, tiens Voilà, puis je l'installe là, tu vois, genre Fuck my Et ça recommence les cirques J'ai vraiment vu un truc aussi pénible que Une demi-heure pour allumer une bougie Et don't turn on the monitor Have fun Quel moniteur ? Ok, non mais je demande moi je suis curieux C'est vrai qu'ils sont pas drôles dans le coin Alors Hop 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 hop, ok On va se balader un peu On a l'air super rassuré, c'est pas très rongé là les enfants Qu'est ce que tu fais là la petite poupée russe ? Qu'est ce que tu fais là la petite poupée russe ? Apparemment ça avait une importance Bon ok David Lynch, sort de ce corps Toi tu n'es plus drôle avec tes inters Alors vraiment plus Je me demande si je vais pas faire une petite colère entre ces 4 Et je verrai je peux douter qu'il y aura un truc vicieux dans ce genre je ne peux plus en prendre je vais peut-être jeter celle que j'ai qui ne servent à rien peut-être chaque fois il me le dit ou alors je reviendrai là c'est de ne pas être plus sûr je ne sais pas en tout cas cette interface est des plus pénibles j'espère qu'il n'y aura pas un moment où je vais devoir rusher parce que ça va être n'importe quoi si je dois faire des trucs avec des objets attention tu marches c'est tout ce qu'il y avait ici je n'arrive plus à ouvrir une porte c'est moche c'est la mochitude à l'état pur storage il faudrait trouver une clé pour ça ok buddy donc si je merde un truc ça réapparaîtra ici pourquoi j'ai eu une petite icône de quelque chose qui faisait quelque chose oui j'inspecte tout bien parce que ce serait moche de voilà alors ok là j'y suis allé il me semble c'est là où on atterrit sur l'actuel où il y a le mannequin oui bon maintenant je me balade je me déplace comme chez moi parce que c'est chez moi bordel je ne suis pas monté là-haut alors je ne me rappelle plus et il me faut trouver une clé à tout prix oh merde cool alors c'est les airs familiers ah bah ça y est je suis de l'autre côté enfin moi j'étais coincé là-bas derrière et bien j'en aurais fait du raffût pour une petite porte alors ça c'est check ça c'est check on va tout s'enfouiller je suis farfouilleuse le roi des farfouilleurs c'est fini de jouer avec les inter les gars non vraiment je vais me fâcher un moment papa il voit moins bien je ne vois pas un seul inter ah les esprits joueurs il y en a encore une là de matriosk machin alors oui le jeu n'est pas super dynamique c'est clair c'est un style moi j'avoue que j'aime bien ces trucs tout en pression où la moitié du truc c'est le joueur qui se le fait mais parce que justement c'est amené sur des vieilles recettes qui fonctionnent toujours très très bien alors on va se mettre en mode exploration un petit peu puisque cette zone apparemment je ne l'ai pas faite les poubelles il y a toujours des trucs importants les poubelles dans le four apparemment je ne sais pas ouvrir un four je suis trop cru vous savez ce qu'on va faire ? on va ouvrir le gaz je vais me balader un peu dans la maison et puis à un moment pas très opportun j'ouvrirai mon inventaire et je sortirai mon briquet et bien entendu je fumerai une petite clope non ? oh là là non je ne ferai alors ça la vaisselle c'est hors de question les gars basement qui ? il n'y a pas grand chose de génial par ici oui non 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 encore des serviettes mais c'est trop horrible toutes ces serviettes je pourrais mettre quelqu'un là dedans pour faire comme le film où il y a des esthergotes partout enfin des esthergotes, des spirales oui film japonais très connu, excellent au demeurant, très particulier au demeurant mais excellent au demeurant allez on va ranger ça oh là là c'est fauteuil à papilles c'est lourd ça on l'avait acheté par correspondance on ne voulait pas se le trimballer c'est con pour lui c'est un peu con pour moi aussi au passage d'ailleurs mais bon ça c'est un petit détail regardez comme ça a l'air accullion un petit inter pour papa non que dalle votre chagrin ne serais-je pas renu là où j'avais démarré j'en ai bien l'impression oui 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 there's no need to keep it et ben drop it benhomme mais non il n'est pas un petit il raconte de la merde en plus mais quelle fourbe ce jeu on va retourner au point de départ on ne sait jamais alors du coup c'est dommage quand même qu'on est un peu largué et que du coup on ne sait absolument plus quoi faire et on tourne désespérément en rond dans le jeu à la recherche d'une clé qu'il ne trouva jamais mais du coup je n'ai même pas peur parce que je commence à être habitué à l'endroit et un joueur qui est habitué à un endroit c'est mal c'est très mal allez je le prends mais il ne me nargue pas comme ça ah si si il faut qu'on fasse red is dead ça va troncher chéri donc toi tu as des outils comme ça tu laisses le joueur sans saisir mais surtout ne pas l'emmener si ça c'est pas de la perversion je ne sais pas ce que c'est je ne me plante pas le kébri oh le tournage en rond de sa mère basement je ne sais pas si je l'ai on va dire oui oui je sais j'ai des problèmes pour pas grand chose des fois c'est la vie c'est la vie c'est comme ça les amis c'est tranquille tout va bien je gère eh ben vas-y polo bon bah au moins j'aurais tout ouvert combien de temps j'ai fait ? 50 minutes quasiment 50 minutes quasiment qu'est-ce qu'on se fait ? on se continue le bousin parce que là oui je tourne super super en rond je pense qu'on va faire une petite pause et je vais faire comme j'avais dit je vais faire un petit peu de montage je pense parce que le jeu est assez fourbe et long parce que le jeu est assez fourbe et long mais j'ai pas de light bubble bubble ouais on va faire ça je vais me faire une petite pause et puis je vais regarder ce téléfilm qui m'a l'air excellent on se retrouve pour une troisième partie où il y aura peut-être un peu d'action parce que là ça patine à bientôt ciao 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 ciao